Ils avaient peur des Chaldéens qui les avaient attaqués. Nous lisons ces textes dans 2 Rois au chapitre 25, verset 26 et dans Jérémie au chapitre 37, verset 8. Vous trouverez ce texte dans 2 Kings 25, verset 26 et Jérémie 37, verset 8. Il est parti de la campagne du reine Nabuchadnezzar contre Jérémie 37, verset 8. Alors, Nabuchadnezzar est parti du nord aussi. Nabuchadnezzar est aussi parti de là, donc là vous voyez la flèche jaune. Il est descendu jusqu'à Jérusalem et le peuple est descendu directement en Égypte. C'était en 598. Et la classe de l'élite a été déportée à Babylone. Donc voilà la flèche qui nous montre quelle direction ils avaient pris jusqu'à atteindre Babylone. Après, il y a eu le deuxième retour de Juda en Afrique. Et la Bible nous dit que, et l'histoire nous rapporte aussi que la classe de l'élite qui était revenue à Jérusalem après la déportation à Babylone fut à nouveau attaquée et rejoignit l'Afrique. Donc c'est Jérémie qui nous rapporte cet événement dans Jérémie au chapitre 43, verset 5 et 6. Il dit, Jokanan, fils de Kiriash, et tous les chefs de tribus prirent tous le reste de Juda qui, après avoir été dispersés parmi toutes les nations, étaient revenus pour habiter le pays de Juda. Les hommes, les femmes, les enfants, les filles du roi, et toutes les personnes que Nebuchadnezzar, chef de garde, avaient laissées, avec Gedalia, et aussi Jérémie le prophète et Baruch, ils allèrent en Égypte car ils n'obéirent pas à la voie de l'Éternel et arrivèrent à Takpanès. Et vous allez voir dans Jérémie 43, verset 5-6, c'est qu'il dit, Jérémie 43, verset 5-6, c'est qu'il dit, Jérémie 43, verset 5-6, c'est qu'il dit, Donc, voilà la direction qu'ils avaient prise jusqu'à arriver là où la flèche nous montre, c'est à Takpanès là-bas. Donc, Takpanès et Patros, c'est pratiquement au même endroit. Alors, l'installation de ces Juifs à Patros était annoncée dans Jérémie au chapitre 44, au verset 1er. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie sur tous les Juifs démérant en Afrique, donc en Égypte, démérant à Migdol, à Takpanès, à Nof et au pays de Patros. Donc, Patros qui est cité dans la Bible, c'est cette partie-là, et voilà la carte qui nous montre même le lieu où se trouvait Patros. Patros est un endroit qui est mentionné dans la Bible, et c'est la carte qui vous montre où se trouvait Patros. Le troisième et dernier retour d'Israël du royaume de Juda en Afrique. Le troisième et le dernier retour de Juda comme des gens vers le royaume d'Afrique. L'histoire nous rapporte que la révolte des Juifs contre Rome, en l'an 66, après Jésus-Christ, Poussa les Romains à la destruction du Second Temple et de la Ville Sainte, en l'an 70. Et ce fut la fin du royaume de Juda et de la présence d'Israël en Terre Sainte. Dans l'acte au chapitre 21 au verset 36, vous allez trouver que les Égyptiens allaient aider les Juifs à retourner en Afrique et à passer par les pistes du désert. Alors voilà la partie où il y a eu la grande concentration des Juifs, donc la partie des Takpanès, où était déjà le royaume d'Israël, et puis est venu le royaume de Juda. Et voilà comment ils se sont étendus de l'est vers l'ouest de l'Afrique. Donc à un moment donné, toute cette partie, ça s'appelait So-Yuda. Donc, So-Yuda qui est devenu le Soudan aujourd'hui. So, So-Yuda has now become known as Sudan today. So, c'est le nom de la terre. So is the name of the land. Et Juda, c'est Juda. Juda is Juda. Donc, les deux, ça formait le nom que nous avons maintenant, c'est le Soudan. These two words today are known as Sudan, the name of the country. Et à un moment de l'histoire, on se souviendra que pendant l'occupation européenne, il y a eu un Soudan français et un Soudan anglais. Donc, l'ouest de l'Afrique était occupé par le français et l'est de l'Afrique était occupé par les anglais. Dans l'histoire, le Soudan a été décédé par deux. Il y a eu un Soudan français et l'un anglais. Donc, le Soudan français était occupé par le français et l'un anglais. Le Soudan français était occupé par le français.